abonnez-vous sur notre chaîne youtube j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a Il faut arrêter de privatiser la diaspora. C'est sur le vandalisme, c'est comme ça que je l'appelle. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. On est le seul pays qui a manifesté, dont les fils ont manifesté et dont les fils ont cassé les immeubles à l'étranger. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. C'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. Alors, qui est l'ogre et qui sont les enfants ? Qui est l'ogre et qui sont les enfants ? À l'époque, quand je parlais de l'ogre... À l'époque, quand je parlais de l'ogre... À l'époque, quand je parlais de l'ogre... Le président Macky Sall et moi-même, on se battait dans l'opposition contre le pouvoir. À l'époque, quand je parlais de l'ogre... Nous étions nous, les enfants, et vous avec moi, les enfants... À l'époque, l'ogre, ça ne pouvait pas être Macky Sall. À l'époque, même si les enfants, c'était nous, l'ogre, ce n'était pas Macky Sall. Alors, si vous devez maintenant faire la métaphore, faites la métaphore à bon escient. Ne la sortez pas de son cadre, ne la sortez pas de son contexte. Alors, l'autre leçon, c'est Ismaël Diallo. L'autre leçon, c'est Ismaël Diallo. Moi, je suis fière que vous venez répéter ici ce que j'avais dit. Ismaël Diallo me répète une leçon où j'avais comparé à TFM. J'avais dit qu'il n'y avait pas. 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 Donc, à l'époque, Mamoudi Ibrekan m'avait dit, « Est-ce que vous, vous êtes une révoltée ? » Je lui ai répondu. Quand dire la vérité cesse de révolter, oui, je suis une révoltée. Quand défendre mon pays cesse de révolter, oui, je suis une révoltée. Quand seulement refuser l'injustice cesse de révolter, oui, je suis révoltée. Aujourd'hui, ce matin, Ismaël Diallo, honorable député, je ne suis pas révoltée, mais je suis indignée. Je suis indignée quand la violence gagne mon pays. Je suis indignée quand ce sont des Sénégalais qui lèvent des armes contre d'autres Sénégalais. Je suis indignée quand un député ici, à cette tribune-là, dit « Voilà quelles sont les armes au Sénégal, les mitraillettes, les ceci, les calibres. » Depuis quand on a ce débat de violence au Sénégal ? Depuis quand on se permet à l'Assemblée nationale de parler de la typologie des armes ? Voilà ce qui m'indigne. Je suis indignée quand dans le livre blanc, comme on l'a dit en 2021, qu'on se détrompe, il y a eu un livre blanc en 2021. Mais ceux-là qui ne l'ont pas lu, ils n'ont jamais lu quoi que ce soit. Ce livre blanc non plus, ils ne l'ont pas lu. S'ils l'avaient lu, ils auraient compris ce qu'il y a dedans. S'ils l'avaient lu, ils auraient su que ce n'est que justice. S'ils l'avaient lu, ils auraient compris que de façon rationnelle, méthodique, on a exposé les faits. Les faits, c'est quoi ? On a voulu attenter à la sécurité du Sénégal. Les faits, c'est quoi ? On a voulu couper l'électricité. Les faits, c'est quoi ? On a voulu couper l'eau. Les faits, c'est quoi ? On a attaqué des policiers, on les a traînés dans la rue. Les faits, c'est quoi ? C'est la violence et la violence et la violence. Arrêtons-nous, regardons-nous en face et faisons la paix, rien que la paix, rien que la paix. Que chacun prêche pour sa chapelle et que la démocratie triomphe au Sénégal. Voilà la vérité et voilà ce qu'il y a dans ce livre blanc et pas autre chose qu'on est venu raconter. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci chers collègues. Madame le Ministre, merci. La discussion générale est close. Nous passons maintenant au vote de l'article unique du projet de loi 04-2023. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci. Je mets au voix l'article unique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Quels sont ceux qui sont contre son adoption ? Ceux qui s'abstiennent ? L'Assemblée a adopté. Vous avez la parole. Nous passons à présent au vote de l'article unique du projet de loi 06-2023. Madame le rapporteur. Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie, qui est signé à Nouakchott le 12 juillet 2021. Je mets au voix l'article unique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Quels sont ceux qui sont contre son adoption ? Ceux qui s'abstiennent ? L'Assemblée a adopté. Nous passons en plus au vote de l'article unique du projet de loi 07-2023. Le Président de la République est autorisé à ratifier la charte africaine sur la sécurité routière adoptée par les États membres de l'Union africaine le 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Je mets au voix l'article unique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Quels sont ceux qui sont contre son adoption ? Ceux qui s'abstiennent ? L'Assemblée a adopté. Nous passons enfin au vote de l'article unique du projet de loi 08-2023. 08-2023. Vous avez la parole. Le Président de la République est autorisé à ratifier la convention de coopération juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis, signé à Abu Dhabi le 14 octobre 2021. Je mets au voix l'article unique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Quels sont ceux qui sont contre son adoption ? Quels sont ceux qui s'abstiennent ? L'Assemblée a adopté. Madame la ministre des Affaires étrangères, nous venons d'adopter les projets de loi à l'ordre du jour. Je vous adresse à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs mes vues félicitations. Merci. Mes chers collègues, lors du jour étant épuisés, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux demain, mardi 13 juin 2023, à 8-9 heures, pour examiner le projet de loi 05-2023 portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée.